Le monde du sport est en deuil. Mardi 23 mars, Julie Pomagalski, ancienne championne multimédaillée de snowboard, est morte dans une avalanche dans les Alpes suisses à l'âge de 40 ans. Selon la police locale, une plaque de neige s'est détachée peu avant midi, pour des raisons encore inconnues, alors qu'un groupe de quatre Français pratiquait du hors-piste dans la vallée de l'Unteralp. Trois personnes ont alors été prises dans l'avalanche. Le bilan fait état d'un blessé léger, transporté à l'hôpital cantonal Durie, et de deux victimes que les secours dépêchés sur place n'ont pas pu sauver, rapporte LCI. Née en octobre 1980 à la Tronche en Isère, la snowboarduse était la petite fille de Jean Pomagalski, fondateur de la société de construction de remontée mécanique OMA. Qui en 1999, à seulement 19 ans, Julie Pomagalski était devenue championne du monde de bord des crosses, et avait également remporté une médaille d'argent mondiale quatre ans plus arrangée en parallèle à Kretschberg. Elle était également une abonnée aux Jeux Olympiques d'hiver, auxquels elle a participé par deux fois, la première fois à Salt Lake City en 2002 puis en 2006 à Turin. Lors des deux Olympiades, elle avait obtenu le même résultat, la 23ème place du Cross et la 6ème place du Géant parallèle. En 2004, Julie Pomagalski avait remporté la Coupe du Monde de snowboard avant de terminer deuxième en 2006. Loin du public, mais pas loin des pistes après avoir remporté neuf victoires dans des étapes de Coupe du Monde, Julie Pomagalski a mis un terme à sa carrière en 2007. Depuis, elle vivait loin des caméras et de l'œil du public jusqu'à sa mort tragique. La disparition tragique de Julie, championne du monde de snowboard et olympienne, laisse l'équipe de France Olympique en deuil de l'une des siennes, a réagi le comité national olympique dans la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501